salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu vide grenier avec quelques petits objets ça va aller assez vite je voulais faire cette petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour en vide grenier donc voilà c'était l'occasion on commence déjà avec un petit accessoire plutôt sympa je connaissais pas du tout en fait c'est les micro singstar mais en sans fil donc en fait c'est pour bluetooth avec une petite station qui est plutôt bien bien foutu je ne connaissais pas du tout donc c'est donné avec un petit sachet singstar comme ça donc je connaissais pas du tout si vous connaissez faites le moi savoir en commentaire de quoi c'est issu le pack bon souvent on est emmerdé avec les micro singstar souvent ils marchent pas les câbles ils ont des faux contacts et tout c'est une merde ça les gros soucis de fabrication sur le micro singstar je trouve qu'ils sont pas de qualité super bien voilà donc là sans fil moi ça m'arrangeait bien donc j'ai payé ça avec un petit jeu ps3 5 euros pour vous dire c'était vraiment un très bon prix j'enchaîne justement avec le petit jeu ps3 que j'ai vu dans le lot c'est le grand tourisme 6 j'ai joué beaucoup au 5 sur les épisodes ps1 très connu super bon on a un peu tous grandi avec avec ces épisodes là j'avais joué au 5 je le trouvais plutôt plutôt sympa le 6 d'après les critiques est pas si dégueulasse que ça contrairement au grand tourisme qui est sorti sur ps4 donc voilà ça me fera l'occasion de me faire une petite idée dessus franchement complet limite tout neuf donc je me suis dit pour cinq balles de l'eau autant pas pas s'enverser de prendre quoi on enchaîne avec un petit jeu gamecube plutôt sympa de le trouver aussi pour les prix bon voilà on fait pas on se fait pas pris on le prend c'est le knight of the temple infernal crusade donc c'est un petit jeu d'action aventure j'ai l'impression d'un peu dans médiéval donc même au moyen âge donc franchement à essayer je connais pas du tout je l'ai déjà vu une paire de fois c'est sorti multi multi support ce truc là donc à voir enfin complet voilà pour deux balles trouver du gamecube c'est assez rare pour moi donc voilà je me suis dit un petit jeu qui rentre de plus dans la collection pour deux euros c'est pas c'est pas grand chose donc autant l'essayer ensuite un petit jeu 3d celui là je suis assez content de le trouver parce que j'adore la série et je ne l'avais pas donc c'est le rayman 3d donc petit exclu 3ds franchement je suis assez content de le trouver j'avais adoré le rayman sur ps1 et puis les rayman qui sont ressortis récemment l'origine et le légende donc je voulais me faire un petit peu celui là qui change un petit peu qui n'est pas en 2d c'est de la 3d c'est de la complète 3d en fait donc à voir si c'est plutôt bien foutu ils disent qu'il y a 20 mondes en 3d relief moi je dis pourquoi pas ça a l'air d'être un petit jeu tout à fait tout à fait sympa on ne voit pas si souvent que ça en tout cas moi je le vois très rarement on avait entendu parler déjà il ya un petit moment je me suis dit à l'occasion quand je le trouve ben je sauterai dessus et c'est l'occasion pour 5 euros voilà quoi je me suis pas fait prier c'est ça vaut pas non plus des 100 et des 1000 d'ailleurs petit aparté beaucoup de gens ont pas aimé le rayman rush sur ps1 moi c'est un des jeux ps1 que j'ai vraiment adoré que j'ai énormément joué quand j'étais petit on a un petit aparté mais franchement ça mérite d'être souligné c'est quand même plutôt sympa et le dernier jeu c'est un jeu ps4 celui aussi je voulais me le trouver depuis un petit moment il vaut pas non plus des 100 et des 1000 mais là je l'ai eu vraiment pour pas cher c'est le far cry primole non je sais le far cry 6 ou 5 5 est sorti mais moi ça m'intéresse pas vraiment je vous dis honnêtement justement celui à m'intéresser parce que c'est vraiment différent des autres far cry j'ai joué beaucoup au 3 le 4 jamais essayé celui là on me tentait vraiment donc je suis quand même assez content de l'avoir trouvé pour 6 balles ça se trouve aux alentours de 10 euros normalement c'est ce qui coûte en gros à l'heure actuelle je trouve qu'il est sorti il ya deux ans si je dis pas de conneries 2016 ouais il est sorti déjà il ya deux ans donc pour 10 balles un petit peu ps4 voilà on se laisse tenter quoi nickel super état pas de problème on va soit si j'ai trouvé ça il était peut-être 10h30 quelque chose comme ça quoi voilà je suis quand même assez content de l'avoir trouvé et contrairement au far cry donc 5 beaucoup de gens l'attendait tout simplement une tente pas du tout j'achèterai peut-être quand il sera vraiment pas cher mais pour l'instant je suis vraiment pas tenté du tout bon voilà ce qui conclut un peu ce retour vide grenier pour vous voyez pas beaucoup d'objets mais bon des petits trucs moi qui me font bien plaisir à rentrer dans la collection et j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous à la prochaine et salut